La nomination de la nouvelle femme à la tête du gouvernement, Judith Souminois, nous allons certainement nous habituer par rapport à ces noms. Mais pourquoi le gouvernement congolais tarde alors qu'au niveau du Sénégal, ça va vite ? Nous allons parler des propos de Fridolin Mbongo, nous allons parler de la nomination du gouverneur de province. Ça sera avec le pasteur Godinpoy. Bienvenue, homme de Dieu. Merci, Jean-David. Le plaisir est partagé. Toujours chic. On essaye. Vous essayez. Vous m'avez pris à pied les vins, donc on essaye. Effectivement. Alors, le Premier ministre a été nommé par le Président de la République, Judith Souminois. Alors qu'on a vu au niveau de Sénégal, le Président élu, Ousmane Sonko nommé, et dans quelques heures, on aura le gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce parallélisme-là. Pourquoi ça traîne à la République démocratique du Congo ? Est-ce que c'est par rapport à la vasteté du pays, par rapport aux défis du pays, ou par rapport au texte ? D'abord, merci beaucoup. Si j'ai accepté cette invitation, c'est parce que j'estime très modestement que la République démocratique du Congo a perdu son aura intellectuel. Donc, au lieu d'apporter la lumière, maintenant c'est du fait d'artifice. Et il y a des gens dans notre pays qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Première précision, Le régime politique sénégalais est différent du régime politique congolais. Le Sénégal a un régime présidentiel, et tous ceux qui ont fait les sciences de l'État et du pouvoir le savent, qu'il y a des éléments nodos. Des éléments ? Nos dos, donc, principaux, dans le régime présidentiel, c'est la séparation des pouvoirs. Ça, c'est classique. Mais dans le cadre de la modernisation des sciences politiques, le régime présidentiel se caractérise par la prééminence du président de la République. Et ça, c'est canonique. C'est fondamental. Et du coup, pour les pays qui ont opté pour un régime politique présidentiel, dans ces États-là, parce que dans les régimes présidentiels, les parlements ne jouent pas un grand rôle dans le fonctionnement du pays. Et dans les cas du Sénégal, par exemple, vous allez voir que toutes les prérogatives régaliennes sont, c'est comme aux États-Unis, c'est entre les mains du président de la République. Alors qu'il y a même un premier ministre. Tandis que le premier ministre et le parlement, en fait, partagent le pouvoir législatif. Et c'est ainsi que, pour ceux qui connaissent comment le monde fonctionne, et particulièrement lorsque vous êtes au Sénégal, dans la constitution sénégalaise, vous allez voir qu'il est clairement dit que c'est le président de la République qui définit seul la politique générale de l'État. Alors qu'ici, c'est pas... Et le premier ministre l'exécute. Donc, en sociologie, pour comparer des situations, Jean-David, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie peut être soit de contexte, soit de structure. Donc, la situation sénégalaise est très différente de la situation congolaise. Le Congo a opté pour un régime... Sémiprésidentiel. C'est semi-présidentiel. Dans les sémi-présidentiels, il y a un équilibre entre les parlements et les présidents. Et c'est ce qui fait que, dans les cadres de notre constitution, les présidents définissent la politique générale de l'État en concertation avec son premier ministre. Ce sont des choses différentes. Et sur le plan même principiel, dans des régimes présidentiels, on n'a pas besoin d'un informateur. Les informateurs interviennent dans des régimes parlementaires. Mais la situation de la RDC a des singularités, tout simplement parce que nous ne sommes pas seulement dans un régime semi-présidentiel, mais nous avons opté pour la proportionnelle au niveau de nos élections législatives. Et du coup, dans ce contexte-là, c'est très difficile d'identifier de manière robotique la majorité parlementaire. C'est le cas de la Belgique, c'est le cas du Pays-Bas. Et dans ces pays-là qui ont opté pour les régimes semi-présidentiels, les régimes parlementaires, et surtout avec la proportionnelle, il faut identifier la majorité parlementaire. Et on n'identifie pas une majorité parlementaire sur base des résultats provisoires de la CENI. Donc, il faut attendre. Vous êtes juriste, et même parmi les plus capés de notre presse, vous êtes censé le savoir. Et donc, il faut attendre. C'est ça l'état de droit. Après la publication des résultats provisoires par la CENI, il faut attendre que ces résultats soient confirmés par la Cour conditionnelle qui dispose de deux mois pour ces fins. Évidemment, les gens vont poser la question pourquoi deux mois, mais regardez la superficie de la RDC. La RDC, mon pays, elle est vôtre. La superficie, c'est 2 345 049 km², tandis que le Sénégal, c'est 196 000 km². Donc, c'est pratiquement les 8% de notre superficie. Et comme si cela ne suffisait pas, la RDC, c'est plus de 100 millions d'habitants, le Sénégal, c'est à peine 18 millions. C'est pratiquement la ville de Kinshasa. Et sur le plan scientifique, des gens qui comparent ce genre de choses, on dit qu'ils font des comparaisons bâtards. Bâtards. Donc, que ce soit sur le plan constitutionnel, que ce soit sur le plan managérial, chez nous, c'est lourd, tout simplement, parce que nous avons opté pour un régime semi-présidentiel. donc là, il faut suivre la procédure. Et je voudrais préciser, cette constitution, ce n'est pas nous qui l'avons élaborée, nous l'avons trouvée. Elle est élaborée en 2006. À l'époque, moi, j'étais encore fonctionnaire. Donc, si quelqu'un veut nous suspecter par rapport à cela, je crois qu'il a besoin de bonnes explications pour comprendre comment fonctionne l'État. Est-ce que maintenant, avec ce système, vous ne voyez pas que déjà dans la praxis, les Congolais vont déjà dans le système présidentiel, dans les régimes présidentiels ? Oui. Vous allez voir, regardez ce qui s'est passé avec Samalou Kondé. On continue beaucoup plus à enregistrer. Donc, Samalou Kondé est passé presque inaperçu. Bon, en fait, c'est ça la réalité du pouvoir. Donc, on peut avoir des définitions tarabiscotées. mais sur le plan national comme sur le plan international, la politique est par essence un rapport de force. Si ce que Poutine est en train de faire c'était fait par un président africain, c'est des gens en prison. Un dictateur. C'est des gens en prison. Et donc, c'est pour cela, d'ailleurs, je salue mon grand frère Boshab Mabileng. À un certain moment, il avait parlé d'une certaine notion de la primocratie en République démocratique du Congo. Mais comme chez nous, tous ceux qui ne savent pas s'élever au niveau du savoir, ils insultent. Un premier ministre qui sera... Ils insultent ceux qui réfléchissent. Et c'est pourquoi nous disons toujours que très modestement, on n'a pas l'impression d'être plus intelligent que les autres, que les malheurs de ceux qui se réveillent très tôt, c'est d'avoir comme interrogateur que les choses autres. En fait, notre constitution a été conçue d'une manière telle qu'il y ait un équilibre de pouvoir entre les présidents de la République et les premiers ministres. Mais, ce premier ministre qui devait juire de ce que mon grand frère Boshab, que je salue, lorsqu'il parlait de cette primocratie, ce n'est pas n'importe quel premier ministre qu'on récute parce qu'il est expert. Donc, il s'agissait d'un premier ministre chef de la majorité parlementaire. Alors, lorsque le président a l'avantage d'être à la fois le chef de l'État et le vrai chef de la majorité parlementaire, c'est tout à fait normal. C'est ça la politique. Donc, ça ne se déclate pas. Donc, le jour où on aura un premier ministre qui aura sa vraie majorité à l'Assemblée nationale, à ces moments-là, et donc, l'équilibre sera réel. Dans vos tweets, vous aviez aussi parlé de la nécessité de la nomination de gouverneur de province. Vous ne voyez pas que c'est donné encore beaucoup plus du poids au régime présidentiel alors que c'est un régime, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Vous savez, la gouvernance d'un État, Jean-David, la gouvernance d'un État n'est pas que longitudinale, mais elle est également polygonale. Pourquoi nous gouvernons ? Pourquoi nous cherchons à accéder au pouvoir ? C'est pour, en fait, résoudre le problème de la population. Et du coup, il faut toujours créer un équilibre entre les rigidités du droit et l'efficacité du management public, sans violer l'État des droits. Je ne dis pas moi que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai un léger avantage. Pendant toute ma vie, je n'ai travaillé que pour l'État. D'abord, comme fonctionnaire pendant au moins 25 ans, aujourd'hui comme politique et pendant plus de 30 ans, je n'ai fait qu'étudier l'État dans ma vie. Et avec ma modeste expérience à la tête d'un organe délibérant, je me suis rendu compte que déjà notre loi électorale n'a pas réussi à resserrer toutes les mailles gouvernantielles. Dans d'autres pays, il est strictement interdit de donner des cadeaux aux élus pendant la campagne électorale. Mais chez nous, on a laissé tout ça comme ça. Et du coup, comment ça se passe pour les grandes provinces je l'ai dit avec beaucoup d'autorité et ce que j'ai dit dès l'oreille d'issue lui avait été demandé de le dire, aujourd'hui pour les grandes provinces de la RDC, ce qu'on appelle les Congo-Étis, vous ne pouvez pas vous faire élire gouverneur si vous n'avez pas dépensé au moins 5 millions de dollars. Au moins 5 millions ? Je ne dis pas que ça c'est paye cash, non, parce que vous battez campagne, vous pouvez recevoir les gens dans le restaurant, donc ce sont des pratiques que j'ai décourage bien sûr, mais vous allez voir qu'au bout du tuyau, celui qui doit passer là-bas peut dépenser autour de 5 millions de dollars. Et dans ces conditions-là, généralement, c'est l'argent qu'on prend auprès des opérateurs économiques. Dans ces conditions-là, lorsque vous commencez le travail, les réflexes normales, si vous ne voulez pas aller au ciel comme nous, vous devez chercher à récupérer ce que vous avez dépensé. Et du coup, cela va entamer la gouvernance jusqu'à la fin du mandat. Alors là, il sera obligé de revoir la constitution ? Oui, il y a des voix. J'aime bien, j'apprécie votre intelligence. Et ça ne s'arrête pas que là, les gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales sont dans une insécurité permanente. C'est ce qui fait qu'au lieu de se consacrer aux actions développementalistes, ils sont obligés de faire la veille politique. vous savez moi-même combien de mentions fantaisistes que j'ai récits. Dieu merci, donc c'est grâce à Dieu que je suis passé et moi, je suis très fier de moi aujourd'hui. Je peux vous dire que ni à mon élection, ni à ma réhabilitation, je n'ai jamais donné un seul franc à quiconque. Mais ça, ça a été un cas exceptionnel. Alors, c'est ce qui fait que les gouverneurs au lieu de se concentrer sur le travail des développements des provinces, ils sont tout le temps occupés à chercher à gérer des crises politiques. Tout cela, ça exige beaucoup d'argent et ça devient en fait un deal entre quelques personnes pendant que nos provinces sont en train de tanker. Mais, il y a deux voies pour contourner cette difficulté. La voie majeure, donc celle qui est incontestable, c'est la révision constitutionnelle. Mais dans le contexte de guerre, comme celui-ci, vous parlez de la révision constitutionnelle tout de suite là, les impoliticiens, parce qu'en science politique, il y a la différence entre la politique et l'impolitique. Donc, ce sont des concepts différents. Ils vont chercher à instrumentaliser la population au motif qu'on veut toucher à la constitution. mais comme cette voie-là est difficile et lente, il y a une deuxième voie mineure que moi, je propose. En fait, le rôle de l'université, c'est d'apporter de l'éclairage aux questions obscures de la société. Et donc, il y a une voie mineure, c'est l'article 69 de la constitution qui fait du chef de l'État les garants du bon fonctionnement des institutions. Vous suivez déjà ce qui se passe à l'Équateur. On vient de fermer pendant qu'on n'a pas encore les bureaux définitifs. Et ça sera comme ça jusqu'en 2028. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je vous ai dit que j'ai passé toute ma vie à étudier, à enseigner, à travailler pour l'État. Vous allez voir que les provinces ne vont pas évoluer. Et au bout du Tio, c'est le président de la République qui sera mal jugé. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons vraiment que pendant ces cinq ans qu'on puisse voir l'incidence de notre gouvernance, il y a une voie mineure. Donc, le président, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, sur le fondement de l'article 69 de notre constitution, il peut poser la question à la Cour constitutionnelle pour dire, mais là, je suis bloqué. Les conflits sont récurrents. La corruption, c'est à ciel ouvert. Est-ce que je ne peux pas ? Et surtout, que nous avons déjà une jurisprudence à la matière. Le président, Joseph Kabil, elle l'a fait en 2015 avec le commissaire spécial. Là, je vais parler comme mon grand frère Lambelle Mende que je salue également. Les laissiers ne nous étaient pas tombés sur la tête. Donc, en fait, il faut impérativement passer par la Cour constitutionnelle pour éviter de violer la constitution. Je sais moi-même que la voie est mineure, mais elle n'est pas illégale. Voilà, elle n'est pas illégale. Parce que si nous continuons avec ce système-là, il ne faut rien attendre des provinces. Et d'ailleurs, même dans les provinces où vous entendez les gens dire qu'il y a eu performance, mais la performance se mesure à l'ordre des ressources. Lorsque vous regardez les ressources que ces provinces-là détiennent et ce qui a été fait, c'est en ordinateur, c'est superfait à toi. Voilà. Alors, puisque l'actualité l'exige, on a suivi l'omélie du cardinal lors de la PAC. Mais, c'est comme si ça dérange. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a qualifié ses propos de gravissimes. Et vous, vous êtes aussi homme d'église, vous êtes pasteur, vous êtes professeur. Mais, lorsque vous analysez cette omélie, comment vous aviez ressenti ? D'abord, je dois être très honnête, moi, je n'ai pas suivi l'omélie, mais c'est plutôt, j'ai un ami qui est professeur à Genève, il sait que moi, je n'entre pas dans ces histoires-là, in box, celui qui m'a envoyé l'élément sonore. Comme ça venait de lui, quand ça vient de tout le monde, je ne le lis pas. Mais comme je connaissais son série, j'ai à suivre. Mais vous le dites que moi-même, je ne suis pas seulement pasteur, moi, je suis l'enfant de l'église. Pour rien au monde, je ne casserai du sucre sur le dos d'un père spirituel. Donc, je ne parlerai moi jamais à mal d'un père spirituel parce que je suis l'enfant de l'église, même si il y a eu des sorties un peu maladroites, je ne sais pas à moi vraiment de venir ici m'attaquer à un père de l'église, que ce soit au niveau du mouvement du réveil, que ce soit au niveau des protestants, que ce soit au niveau des catholiques. Mais je suis arrivé à une conclusion. Laquelle ? Donc, depuis que nous avons tué l'école dans ce pays et que nos médias sont devenus pratiquement déliés d'apprentissage des chansons obscènes et des injures, je me rends compte que la RDC a perdu son aura intellectuel. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement du faux, n'importe qui, il parle de ce qui lui passe par tête, sans filtre. La seule précision que je peux apporter moi par rapport à ce débat, pour rien au monde, je ne peux pas parler en mal de notre cardinal, je ne le ferai pas. Mais, sur le plan scientifique, pour moi, c'est un père, je le respecte, je le respecterai, je le respecte et je le respecterai à jamais, comme je le fais avec nos pères de l'église du réveil, les kimbanguistes, les papas avec Mokouna, les généraires Soni Kafouta, le promoteur Bishop K15 et Kosovo. Donc moi, je ne peux pas parler en mal d'un père spirituel. Mais, nous devons éduquer la population. On a dit, on paye aux députés 33 000 dollars. Donc je vous l'ai dit que c'est faux, archifaux. Comment c'est faux ? Moi-même, je le suis. Mais, il y a un règlement intérieur ? D'abord, si quelqu'un vous parle d'un règlement intérieur, c'est qu'il n'a rien compris dans l'affaire. Ok. Le règlement intérieur ne fixe jamais les émoluments. C'est ça la... Je vous ai dit que le Congo n'a plus d'orat intellectuel. Depuis que nos écoles et la plupart de nos universités sont devenues des marchés de vente des bulletins et des diplômes, c'est pourquoi on en arrive à ce genre de raisonnement. Le règlement intérieur ne fixe jamais, jamais alors, jamais au grand jamais, les émoluments des députés. Je peux vous en donner un exemple. Vous ne trouverez pas ça. Donc, c'est ça l'environnement du faux. Chez nous, comme on a déjà, on a tout désacralisé. Vous savez, Jean-David, vous êtes mon ami, vous savez que les meilleurs profils n'ont jamais été un atout au Congo. Donnez-vous de la peine pour faire l'autopsie de la plupart des responsables de notre pays. vous verrez qu'à 60% près. Et donc, à 60% près, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi ça ne marche pas. Donc, le 33 000, c'est fait. Donc, j'ai dit ceci. Jusqu'à ce soir, moi, je suis député. Jusqu'à ce soir, il n'y a aucun député qui touche plus de 5 300 dollars. D'ailleurs, je vous informe, depuis le mois de janvier, depuis qu'on est là. 5 300. Depuis le mois de janvier, depuis que nous sommes là, on ne m'a payé qu'une seule fois. Et c'était 15 millions de francs congolais convertis en dollars. Donc, lorsqu'on fait des affirmations gratuites de ce genre, avec une légèreté inimaginable, je pense que nous avons touché le fond. Alors, où c'est revenu ? Regardez. Ces genres de propos ne sont pas des natures à consolider la cohésion nationale que nous recherchons. Parce qu'en fait, comme vous le savez, moi, j'ai fait mon stage au Parlement d'Arkansas, ce qu'on appelle au Congo-Arkansas, aux États-Unis. Là-bas, mes collègues me disaient que vous ne verrez jamais un électeur venir vous poser un problème d'argent. D'ailleurs, ils étaient surpris d'apprendre que nous, on prenait en charge la place. Et lorsque nos électeurs, là, ils apprennent que le monsieur, il a 33 000 dollars. J'ai compris. Au départ, je ne comprenais pas comment je ne suis pas ce genre de choses. Donc, les gens à qui je remettais 100 dollars, cette fois-ci, quand ils m'appellent, ils demandent, c'est toujours à partir des 1 000. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de choses. Et déjà, lorsque vous créez cette rupture entre les élus et leurs électeurs, donc vous ne facilitez pas la cohésion nationale. De deux, les députés, ce sont aussi des époux ou des épouses. imaginez-vous, votre femme suit un tel discours, on dit qu'on vous paye 33 000 dollars que vous, vous ne voyez pas. Même si les chrétiennes, elles ne posent pas des questions, mais dans son cœur. Donc, bref, je voulais les dire avec beaucoup d'autorité que moi, je suis député jusqu'à ce jour, on ne m'a payé qu'une seule fois depuis que je suis là. Est-ce que ce n'est pas peut-être ? Et je vous donne 15 millions, vous pouvez convertir dans la monnaie que vous voulez. Et maintenant, la deuxième précision aussi, parce que j'ai appris, on dit que le Congo-Brazzaville a un bidet de 30 milliards de dollars. Je crois que même le président Sassou, là où il est, il dit que la RDC est maudite. Comment maudite ? Mais c'est jamais, d'abord, le PIB du Congo-Brazzaville. C'est 15 milliards de dollars. Le PIB, le PIB, c'est l'ensemble de la richesse. Ça, ce sont les statistiques de 2002. De 2022, par exemple. Rien que le PIB, déjà, je crois que les économistes comprennent ce que j'ai dit. Parce que généralement, la collecte des recettes, c'est autour de 20% du PIB. Donc, les PIB de la République du Congo, donc du Parc-Brazzaville, bien sûr, c'est moins de 20 milliards de dollars. Ils vont trouver les budgets de 30 milliards de dollars dans la source scélérée ? Bon, peut-être comme les anges apparaissent dans la maison de beaucoup de gens maintenant, peut-être que les anges ont dit ça, mais ça n'existe pas. Moi, je vous donne le vrai budget de nos amis d'en face, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville. Le budget du Congo-Brazzaville, c'est 2 600 et 5 milliards de francs CFA. Et la parité entre francs CFA et dollars, c'est 605. Lorsque vous divisez, ça vous donne 4 milliards 300 millions. Pour le Congo-Brazzaville ? Pour le Congo-Brazzaville. Et les gens... Alors que nous, on est... Nous, nous sommes à 16 milliards. À 16 milliards. Le contraire, personne ne vous trompe que nous sommes à 16 milliards. Donc, les budgets de 3 milliards, nous avons quitté cette histoire-là de 3 milliards avant 2010. Donc, aujourd'hui, je sais qu'il y a un vrai problème réel de mobilisation des ressources dans notre pays, mais nous, nous sommes déjà à 16 milliards de dollars. J'ai encore appris, on dit, que les politiciens consomment les 70% du budget national. Vous savez, lorsque vous tenez ce genre de discours, c'est comme si je n'affirme rien. Moi, je suis chrétien avant d'être passé, apparemment, vous appelez au soulèvement la population. 70% ? 70%. Lorsque vous tenez ce genre de discours... C'est un budget de rémunération. Non, c'est faux. Écoutez, l'enveloppe salariale concernant la rémunération en République démocratique du Congo a toujours été autour de 350 millions de dollars par mois. mais avec la dévaluation actuelle du franc, cette enveloppe est descendue jusqu'autour de 290 millions. Et là, nous ne prenons pas en compte les 40 millions de dollars que la BAD donne pour accompagner la gratuité. Et donc, nous pouvons arrondir cette enveloppe à 300 millions de dollars par mois. c'est là où vous avez la rémunération des institutions, des administrations, de l'armée, de la police. Vous avez été à l'école et je vous sais très intelligent. Lorsque vous prenez 300 millions, je prends la moyenne pour qu'on ne me prenne pas au pied de la lettre. Lorsque vous prenez 300 millions, vous multipliez par 12, parce qu'une année a 12 mois, ça vous fait 3 milliards 600 millions. Et les calculs écrits que nous avons appelés à l'école primaire, vous divisez 3 milliards 600 par 16 milliards, ça vous donne 22,5%. Donc, la rémunération de tout le monde, c'est juste 22,5%. Et je voulais apporter ces précisions parce que ce que les gens ne savent pas, nous, nous avons des amis étrangers sur cette ville. Il y a des ambassadeurs sur cette ville, quand ils suivent ces genres de discours, par moments, ils nous appellent, ils disent que Godet, votre pays a touché le fond. Le seul conseil que je peux donner aux uns et aux autres, c'est que si vous voulez parler des choses sérieuses en public, il faut apprendre à convoquer les grandes forces de l'intelligence. Voilà, les grandes forces. Donc, j'écoute très modestement, c'est là les explications que nous... Pourquoi nous avons levé cette option ? C'est parce qu'on nous insulte de partout. La qualité de nos émissions, la qualité de nos sorties médiatiques. Vous ne vous posez pas la question. Comment c'est Charles Onana qui doit venir nous réveiller par rapport à notre agression ici ? Et pourtant, c'est plein de journalistes d'État là, ici comme vous. Votre problème c'est de venir, on vous donne un peu de 100 dollars et il faut s'il était godé. Pourquoi il a porté une chemise avec les boutons en or ? Est-ce que c'est ça la RDC ? Un bouton en or ? Voilà, merci. Ce n'est pas ça. Donc, élevons le débat. OK. Mais moi, je voulais insister, je n'étais pas venu ici pour répondre à un père de l'église. Je ne le ferai jamais dans ma vie parce que moi-même je suis l'enfant de l'église. Mais nous devons de temps en temps éduquer notre épopée. Voilà. dimanche, vous étiez habillé à Manzantomo. Ah ! Manzantomo. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais c'est quand on est en train de voir la coutre pas de pasteur. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, au lieu de s'attaquer à mon look, il fallait s'attaquer à ceux qui portent la camelote. Camelote. Qui violent non seulement les droits du commerce international mais qui violent la parole de Dieu parce que la Bible dit ne participe pas aux œuvres de ténèbres mais il faut les condamner. C'est-à-dire que ceux qui portent les habits pirates. Non, à chacun son exige. Non, j'ai dit les habits pirates. À chacun son exige. Donc, ça n'a rien à voir à l'autre. Mais là, ces vestes-là, vous allez vous-même, vous choisissez... Il y a des dents. Non, mais ça, c'est ma vie privée. Il y a des dents. Chacun a ses goûts. Regardez-vous, vous avez votre style. Donc, il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent faire du bagu à mon nomézu. Et moi, j'ai choisi autre chose. Quel est le problème ? Où est le problème ? Et qui a le problème ? Alors, pour terminer, parce que j'ai vu chaussures jaunes, pantalons blancs, chemise bleue et chaussettes bleues aussi. Mais vous savez que cette émission n'était même pas programmée. Vous m'avez appelé. Donc, j'étais dans mes courses normales. Non, mais tout ça, parce que vous êtes un homme célèbre. Donc, chaque dimanche, tout le monde veut avoir l'accoutrement du passé. J'ai dit ceci. Malgré tout ça, il y a des dents. Et je vais sauver le Congo. Je vais combattre tous ces voleurs. Tous ces voleurs. Tous ces enfants de voleurs qui prennent le bien de l'État. Je vais me battre avec eux jusqu'à la mort du Dénézoda. Merci beaucoup. Merci. Alors, notre invitée, c'est tout à l'heure pour parler des grands enjeux au niveau du Katanga et les femmes leaders de la jeunesse katangaise. Tout de suite. à la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501